Sinon je vais quitter, je vais voir pour mon compte Square Enix Non mais lance une mission coop parce que si moi ça me le fait aussi Euh voilà lance une mission coop Oh toi moi par contre ça m'a pas mis d'allier ce patard J'y veux que j'aille tout seul comme un grand Ah non il m'a mis l'allier Ah on fait ce qu'on peut là papy hein Pour te faire Là j'en recherche en cours Ça se trouve ouais Lancer la mission Ah oui Ah oui bah là c'est bon moi ça m'a mis l'allier aussi De quoi mon cas ? Bah là si parce qu'il y en a qui arrive à le faire en multi Qui ? Oui non mais c'est ce qu'on pensait Modificateur actif oh putain Ah et euh La tenue que toi tu mets Au personnage Même tes les alliés IA L'auront là par exemple toi j'ai mis la tenue cabana A mon Hulk pour te le montrer Et bah ça l'a mis sur l'allier au hasard Donc le mec qui est avec moi bah il a la tenue Il a la tenue de cabana avec le chapeau et tout quoi Donc les gars qui sont sur la vidéo youtube On est avec Boubou Je vous mettrai dans la description évidemment le lien de son live twitch Que vous puissiez le voir pour le soutenir Un mec en or je vous conseille C'est PR j'ai une prime sur la gueule Je suis en train de tabasser un robot de l'AIM Un robot de l'AIM Mais t'es entrée de jeu Il faudra garder play sur lui comme ça Un robot de l'AIM Ok Oh c'est un genre de monde ouvert c'est cool Oh c'est cool il y aura un genre de système de monde ouvert C'est sympa ça Ça va pas trop le lien droite comme ça C'est un peu plus marrant Ah il prime ouais ça m'a écrit Il prime aussi Je détecte une unité d'élite de l'AIM Par contre j'ai toujours pas utilisé de forme de compétence Il y a un conteneur de ressources spéciales Et une qui pose un gros cri dégueulasse Je suis pas content Je suis pas aimé l'escalier C'est la fille de Luffy Miss Marvel c'est la femme de Luffy Honnêtement ouais J'aime bien son outil C'est vraiment un truc qu'elle a Luffy Le double claque des mains en avant Pour repousser les gens J'ai fait mieux en ultime Je me suis transformé en géant Ah comment t'as fait c'est quelle touche Ah c'est le BRB Putain j'ai pas la me touche là J'ai pas eu d'espoir encore Bah toi t'as affronté un robot Moi je viens de traverser Je suis dans les 180 mètres de la complexe J'ai pas eu de repos quoi Moi j'ai le robot tout de suite C'est pas moi Moi je suis parti à gauche pour récupérer des trucs Un petit côté un peu monde ouvert avec des trucs à récupérer C'est pas mal ça De toute façon il y aura tout ce qu'on pourra avoir pour améliorer ton personnage Zone de dépôt les trucs comme ça Je me demande ce qu'il y a dans ce bâtiment Ouais toi un coffre fort il me demande de te trouver toi Il y a un petit truc sympa Un temps c'est obligé Pour avoir un truc en coop à 4 joueurs Ça peut pas être un truc trop Trop linéaire Sinon les mecs ont fini le jour en 2 minutes Bah après à voir parce qu'il y a 2-3 trucs qui me commande je trouve que ça a du mal à réagir Ça sert certaines choses C'est pas encore euh... Je trouve opérationnel euh... Je sais pas si t'as vu que tu pouvais faire des esquives parfaites Oui si t'arrives à la faire au bon moment Ah bah ça doit être là où tu étais en train de... Que j'étais en train de faire tout à l'heure Là encore faut faire de l'équipement j'y suis On est pile au même endroit en fait J'aime bien un petit côté aussi qu'elle peut sauter et s'agripper au rocher au décor avec sa main Pour traverser plus vite ou des trucs comme ça je trouve ça trop stylé Il y a un coffre d'équipement à proximité Moi ce qui me fait chier c'est qu'on peut pas changer de perso en cours de route Parce que ça se trouve c'est avec euh... Une que tu pètes la porte Merci Le truc d'équipement j'enlève La... la porte tu la... la porte tu pars de quelle porte ? Une grosse porte euh... de dépôt ? Ouais on remarque euh... bah c'est bon Ouais non c'est joli Donc là on peut pas j'ai une coffre Mais la porte est fermée Ok la... la porte que moi j'avais fait pas la péter hein... il y avait un truc à faire Donc on a peut... on est peut-être pas au pit pole au bon endroit quoi Regarde les fils... si c'est la même porte que moi regarde les fils électriques qui sortent de la porte Ah oui ouais d'accord Ouais donc c'est la même porte là Je vais pas te poler non plus mais voilà Par contre quand tu vois qu'ils annoncent 20 missions Tu te demandes des fois est-ce qu'ils auraient pas mis carrément tout le jeu en fait Parce que 20 missions... bah ils annoncent en tout que dans tout On a dans la bêta 20 missions campagne euh... les défis Tu sais il y aura des zones de défis à faire où il faut battre un certain nombre de joueurs Enfin d'ennemis avant un certain temps Il y a en tout il y a plus de 20 trucs Et puis il y a... il y a un truc... ouh... S résistance... Il y a plus de 20 missions en tout donc euh... c'est pour ça que je trouvais ça quand même beaucoup pour une bêta Ouais et puis... il y a des défis de la IMA de... Ouais Havr un truc comme ça je sais plus le nom exactement là Mais j'ai dit ouais en tout ça calculait quand même 20 trucs je fais... ça fait quand même beaucoup Il y a peut-être d'autres jeux que tu veux faire ça Mais il est parti nous Par contre à mon avis il y aura des trucs qu'on va pouvoir crafter Parce que euh... t'as vu tout ce qu'on récupère comme truc genre du minéraux des trucs comme ça On va pouvoir crafter des trucs je pense Ouais Je sais pas si toi t'as eu des infos là-dessus Ouais On a bien des caisses de soir hein Vous avez un avenger ? C'est une bonne ça ? C'est sûrement cette antenne qui brûle votre signal Oh ! Vous allez devoir affronter les forces de... Putain Kamala mon avis avait pas mal joué du fait qu'a peut te soigner Ouais avec ton ALB là Ah bah je viens de faire le truc de géant Oh c'est énorme ! Mais ouais et puis ça tape comme une... Ah putain il est pas qu'un peu... Oh le coup de latte ! Oh je viens d'écraser un mec contre le mur avec le coup de pied Merci Pilou ! Ah ouais ! Elle tape comme une furie ! Bah elle tape plus lentement mais plus en mode euh... Ah plus lentement, plus lentement euh... En fait c'est un genre d'euh... D'euh Ant-Man quoi ! Par contre le truc qu'il fout les boules c'est quand même qu'ils aient mis par exemple euh... Spider-Man que pour la PS4 Si ? Comme actuellement c'est Sonic qui a l'exclusivité des films et de la licence Spider-Man Et bah ils ont demandé à la Square Enix de Chris Spider-Man dans le jeu Mais il sera disponible que sur les joueurs PS4 Du système de sécurité Alors est-ce que c'est définitif ou pas ça c'est à voir Mais pour l'instant c'est ce qui a été lancé quoi Ah bah c'est dégueulasse quoi Ah le petit monde ouvert c'est pas dégueulasse Par contre graphiquement alors comme je disais Moi c'est la toute première Xbox donc c'est peut-être ça qui fait ça Mais graphiquement il y a un petit fou un peu je trouve De dommage Oui Ouais comme des pixels euh... T'entends moi j'avais euh... T'sais là où t'avais Bruce qui parlait avec Kavana Quand il l'a amené sur la chimère Bah à ce moment là moi j'avais énormément de décors derrière Qui apparaissait sur le visage des personnages Genre j'avais Bruce avec une partie de grillage sur la peau et tout comme ça toi Oui mais moi je l'avais Ah et donc t'es pas de ma consoleur Putain ça me rassure Non non ça vient parce que même euh... un streamer que je suis Qui a testé la bêta euh... des S4 euh... la semaine dernière Il a eu ce problème Putain le gel de merde Ouais ça va être plus compliqué que ça en fait le jeu Parce qu'il peut faire en fonction de ton environnement avoir les vies Bah c'est pour ça qu'il te filait le... Putain mais... Le problème c'est que dès que t'as les mecs avec les boucliers Où faut que tu lui charges ton coup T'as 90% de chance de prendre des balles dans le dos d'autres mecs quoi C'est hyper chiant ça te bloque Par moi je trouve ça très con que ça te bloque euh... Un petit coup de merde Ca te bloque ton... ta charge d'attaque quoi Ouais Ça c'est un peu chiant je trouve Ah ok moi j'ai... UL qui m'a fait peur Ah bah je suis ton bossol Est-ce que UL va me relever ou pas ? Ah ouais UL que te relève ça c'est cool Abattu mais j'ai m'évacue Putain par contre le gel au... J'ai la veste spéciale anti gel Mon personnage il se gel en un quart de seconde c'est chiant Au fait C'est chiant c'est tout le temps A quoi ça sert d'avoir une veste anti gel si ça... Je calme rien du tout en fait C'est l'autre C'est un monde Il est bon. De quoi ? De quoi mon coeur ? Je viens de l'exploser contre un muro Et comme je disais par rapport aux tenues, pense à acheter et à les utiliser parce que l'argent, c'est ce qui te file pour que tu puisses acheter des tenues. Donc là quand tu restes en minutes, tu auras automatiquement 3450 pièces. Pour avoir accès à la bêta, il faut que tu les achètes avant la fin, parce que souvent tu risques de les perdre à la fin de la bêta, ces points-là. Non. Non. Mais pourquoi je suis mort, là ? J'ai pas compris, là. C'est pour ça que j'ai acheté 3 tenues, une sur chaque perso à part elle, Miss Marvel. Par contre, j'ai trouvé honnêtement la Miss Natasha, elle était stylée dans ses combats, la Black Widow. Elle est bonne combo et tout, c'est sympa, je trouve. J'ai pas trop compris s'il fallait vraiment faire les flingues ou pas, en fait. Il m'a fait un petit moment pour... Oh là, Seigneur Boubou de la part de Monsieur Mercenaire. Oh là, Mercenaire. Au début, putain, j'en ai chié un peu à comprendre son truc, quoi. Non, t'as ce masqueur, en fait, il fallait que t'esquive. Il serait sur... Il va placer tout de suite ton coup d'air, c'était un peu chaud au début. Mais honnêtement, je suis content. Et par contre, Captain, c'était jouissif le combat. Oh, le lancer de bouclier qui rebondit sur tous les joueurs, c'est jouissif. Limite, c'est quoi ? Bon, j'ai eu un faux espoir. Mais au début, tu sais, quand il disait, tous les civils obtenaient des pouvoirs, je sais tout. Je peux aussi dire, t'imagines ? On peut créer notre propre Avenger. On choisit notre Avenger, on choisit genre... Tiens, son maître, c'est Tony Serb, donc le mec aura des amis en Tony Serb, toi. Ça t'es kiffant pour créer ton propre personnage. Ça serait cool. Bon. Bon, j'ai réussi à rentrer dans le complexe, pour ma part. Cherchez un coffre d'équipement. Pour ma part, je, au début, sécurisez durablement la zone. Ah, bah, c'est des trucs que j'ai fait. Je suis en mode gros pour un... Moi, là, je suis en mode fouiller, parce qu'il y a beaucoup de coffres blancs, là. C'est ceux qu'il faut que tu pètes pour les fragments. Toi qui aimes bien fouiller, tu vas être ravi. Je t'aime bien fouiller. Non, ça a plus kiffé Hulk sur... Toi, tu n'y penses plus c'est mais Hulk ? Ouais. Bah, j'aime bien réel, mais... Pour la beta, de toute façon, il n'y a pas vraiment le choix. D'après ce que j'ai vu, enfin, d'après ce que j'ai entendu, tu n'as que les quatre premiers persos. Donc, Iron Man, Hulk, Marvel et... 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 Et Natasha. Il n'y a pas... Il n'y a pas Thor, il n'y a pas... Captain. Après, comme je dis, Captain, théoriquement, il est mort. Thor, il n'y a pas encore le... Voilà, ils ont dit qu'ils n'ont pas trouvé le corps, ils ont juste dit qu'il était mort en combat. Thor a posé son marteau, donc à mon avis, il est retourné à Asgard. Donc, en fait, c'est normal qu'on ait que ces quatre personnages pour l'instant, quoi. Par contre, Thor, il est cheaté. Clairement, au début de le truc, que Thor... Le lancer le marteau, ça paralise les gens, c'est... T'as vu ce problème-là ? Eh, t'as dit-moi, tu vas rigoler. T'as vu ce problème-là, de genre, t'as des cinématiques, t'as une voix française, des voix anglaises ? Ou même, des fois, t'as la même cinématique. Des fois, t'as la même cinématique, t'as un mec qui parle français et l'autre qui répond anglais. Non, j'ai pas vu le SMS. D'accord. Euh, oui, j'ai eu ce problème. Des moments, tu fais, ah, tiens, la voix française, et d'un coup, l'autre, il répond anglais. Quoi ? Pourquoi ? Nous devons nous lever et faire fraude. Eh ben ? Apportez ces protocoles au sous-directeur actuel. Ils permettront au chiffre et de se reconstruire. Oh, putain. Bonne chance, Avengers. Terminé. Moi, je suis en train de faire un baseball avec un robot, quoi. Qui est super chiant à éclater, quoi. Moi, ceux qui m'ont cassé les couilles, c'était ceux qui tiraient dans le dos les trucs de gel, là. Oh, c'est bon. À chaque fois que je suis à jette, c'est pour péter les bouclés des gens. Le mec, il revenait dans mon dos, il me rogerait le cul, quoi. T'as envie de dire, mais putain, j'sais pas ta mère. Oh, c'est bon. Ah, un petit coffre, pas là. Eh ben, enfin, utilisez le détecteur de signal. Oui, on va le refaire, Wimker. Tu m'as... Non, on va me parler d'autre chose, en même temps. T'inquiète. C'est quoi, les bunkers secrets du Chili 2. Oh, je bande. Mais c'est très très bon, tout ça. Alors moi, je vais trouver le bunker secret. Oh, les bâtards. J'ai ouvert un coffre, il y avait rien en coffre. J'ai rien eu. Et bande de salopes. J'y crois pas. Non, j'aime bien, mais est-ce que de là, payer 90 boules pour... Ah, bah, si tu prends la version Mega Collector, oui, ça je comprends. Perso, moi, je prends que la version de base. Oui, bah, je l'ai. Je l'ai pris, là, Gorostad. Je l'ai précommander en gros. Moi, j'ai pris que la version à 69. C'est la Yen. Non, moi, j'ai pris la grosse, vous que j'ai rentré en formation. La Cobra qui regarde aussi, peut-être qu'il va le prendre. Donc, s'il le prend, moi, je vais regarder parce qu'avec un peu de chance, je pourrais peut-être l'utiliser sur les deux consoles en même temps. C'est vrai que la console de ma femme et la mienne. Ce qui fait qu'on pourrait être quasiment une équipe de quatre avec toi, moi, ma femme et Cobra. Ça pourrait être le Royale Boxon. Tu rentres en plus quoi, septembre, là ? Cobra, je rentre plus en septembre, là. Et après, je serai quasiment en plus. Ah, je sais, tu en as pour neuf mois, entre ça, entre les stages, le boulot. T'as guérit pas, je suis bien au courant, poteau. Je t'espère quand même que tu viendras de temps en temps nous faire un petit coucou pour nous dire comment ça se passe. Bon, quand même. Ouais, j'en ai un message toujours pas en Discord. Je serai beaucoup moins présent, ça, c'est logique. Et qui, à part moi, peut bien le savoir ? Même le Tonton Bougou, il peut le savoir, parce qu'il trahit aussi dans Médicale au début. D'accord. Mais, t'entends, là, cette semaine, j'étais sur le stream, mais je parlais pas. Je sais, j'ai plusieurs fois, je voyais le coup du ban. Ouais, putain. Heureusement, c'est un collègue à moi, donc voilà, il a compris que c'était pas voulu. Mais, c'est vrai qu'au début, ça fait, bah, il a dit quoi ? Comme s'il n'avait pas vu son message, je fais, il a dit quoi pour se faire ban ? Surtout venant Bougou, en plus. Ah, mission terminée. Je préfère la manière dont tu as pètes les portes, c'est plus stylé. Elle ? Il y a pas, il faut quoi, c'est le coup de là ? Un gros coup de poing. Ah, oui, il y a deux coups de poing en avant, ouais. Ouah, le directeur Fury. Et, c'est pareil, on a aussi peu qu'on l'a testé. Je l'ai testé, là, je n'ai pas aimé ce que je l'ai testé. Notez la mission, cette mission, c'est en l'échelle de 1 à 5,5. Tant, on la met en note. 3. Oui. Non, 3, honnêtement, ils pouvaient mieux faire. C'est là, c'est surtout le problème, là, il y a un petit truc esthétique, graphique a changé. Alors, peut-être que c'est le fait que je ne suis pas en One X et que le jeu est programmé pour les nouvelles générations et tout. Non, parce que moi, t'imagines, j'ai les... Oui, mais moi, j'ai la toute première Xbox. Tu sais, qui était encore à 520 MO, le bloc géant, toi. Oui, mais j'ai le même problème que toi, par moment, graphiquement, il me fait des liaisons. Après, ça reste une beta. Ça reste une beta, donc bon. Enfin, quand tu penses que... Oui, moi, je n'appelle pas ça une beta à deux semaines de la soirée. Ah, ils m'ont débloqué l'accès aux armes, là. C'est le H.A.R.M., le truc à défi, c'était ça, en fait. Oui, mais ça se trouve, il ne l'a pas fait encore. Tiens, tu me parlais du coup des cinématiques en anglais ? Tu parles français et d'un coup en anglais ? En plein dedans. Avec Nick. Nick en français et Khan qui répond en anglais. C'est chelou. Ce n'est pas chelou du tout, le truc, tu sais. Par contre, Nick Fury, ouais, si, même là, tu vois. Il a des 7 pixels sur la gueule. C'est un peu déformé, la tronche, trop. Et la voix, elle la trouve pas ouf. La voix, ils auraient pu trouver un... En plus, les doubleurs FR, ce n'est pas ceux qui te coûteront plus cher, quoi. Si tu fais un jeu FR, au pire des cas, prends les vrais doubleurs. Qui ne brime pas le vrai visage, parce que, bon, à mon avis, ça coûte une blinde d'avoir le visage de... Ah, vas-y, 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 vas-y. Attends, je n'ai pas compris le coup avec celui de Capta America, là. Timothy Allosius Kaldauer. C'est qui ça ? Je n'ai pas compris, il te propose Maria Hill. Ah, non. Il te parle de Maria Hill. Il ne propose pas. En fait, il te dit que tout ce qui te transfère... Donc, tu sais, tu as récupéré un truc, là, dans la valise. Un truc orange, rouge, là. Il te dit que c'est les protocoles, en fait, du shield. Attends, je... Et les deux, c'est les deux nouveaux directeurs du shield. Donc, il faut que tu amènes le protocole pour qu'ils puissent recréer le shield. Ouais, mais le... Ouais, mais il y a un truc qui est... Oh là là, je sens que tu vas faire des voyages dans le temps. Dans le temps, tu penses ? Justement. Oh, oui. Comparer les équipements actuels et les équipements sur Amazon. C'est de la plaque. Oui. Sans déconner. Je suis paumé dans le chimera, là. Je trouve pas la salle qui me demande. Elle est où, la carte, les gars ? Non. Il n'y a pas de carte. Le score de combat, il est... Bah, de toute façon, Kamala, c'est plus une corps à corps qu'une... Ah bah, carrément, carrément. Non. Niveau d'attaque à distance, ouais. Un petit peu avec son coup de poing, quand même. Tu sais, le visée tirée, là, qu'elle peut faire. Si, quand tu fais son... Ouais, ou son attaque lourde. Tu les frappes, tu les envoies loin, elle les reshoppe plus loin. Je sens que ça va être du... Du voyage en temps. Tu penses des gros voyage en temps ou tu parles juste des... Retourner en arrière, avancer, retourner en arrière, avancer ? Ah, par rapport aux deux directeurs, là ? Ouais, dans le Iron Man 2, je crois que c'était ça. Avec... Warrior. Iron Warrior. De Black, la deuxième armure. Putain, oh la vache. J'arrive même plus à me rappeler des noms, c'est horrible. Oh la la la. Ah, mais tu peux te foutre ma gueule, t'as droit, t'as pas le droit. Oui, je me fous de ta gueule, parce que t'es pas le spécialiste Marvel. Ah, War Machine, c'est pas celui que j'y coûte le plus. Mais alors là, pfff. War Machine, c'est Iron Man en... En Black. Avec des armes en plus. Bah, c'est la version létale d'Iron Man, en fait. C'est vraiment 100% balle, military et compagnie, quoi. C'est une sentinelle, en fait. Pour moi, c'est juste une sentinelle. C'est au personnel, mais bon. Ouais, tu vois, par contre, il y a des trucs, c'est vraiment... Je trouve ça vraiment pas top, là. Là, j'ai beau cibler les gars, ça cible pas trop. Et moi, ça m'arrive aussi que ça me déverrouille, les mecs que je ciblais. C'est hyper chiant. Comment vas-tu, mon grand ? J'suis prête. J'active le processus. La pièce ARM. Bienvenue dans la machine de réalité augmentée, holographique. Ou la pièce ARM. La pièce ARM est un simulateur d'entraînement combat conçu. Ah, conçu pour permettre aux aventures de perfumer leur capacité et compétence. Ouais. Ah, bah... Putain, mais j'en fais du baseball, moi, des robots, là. Vous voulez un entraînement au baseball ? J'espère que ça vous convient. Tu veux rire ? Je suis Iron Man. J'ai pas encore... Eh, dis-toi, j'ai mis aucun point de compétence. Il n'en a eu... Bah, Hulk, j'en ai débloqué un, bah, c'est dans le scénario. Mais pas dans... Pas Kavala, j'ai pas encore débloqué, je crois. J'en ai 3 au total. 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 Tactique tenue, j'ai eu un truc d'Iron Man. J'ai eu ça. Moi, je trouve, par contre, que le... Ah, je fais 80% de l'Iron Man. Oh... Celui d'Iron Man, le 7 systèmes de... Le pattern de combat, c'est des coups qu'il donne. Avec moi, il fait vraiment la liste au film. Je suis sûr. Ouais. Là, je suis meilleur. Ok, là, tu vas... Oui. Voyager vers la destination. Le Barca a pris cher ce soir en Ligue des Champions. 8-2 pour le Bayern. 8-2 ? Oh, putain, le Barca, il doit avoir mal aux fesses. 8-2. C'est une équipe de foot qui prend 8-2, tu fais... Ok. Bah, surtout le Barca. Et voilà, pour lui, moi, je ne suis pas du tout foot. Donc, en gros, que le Barca se fasse taperer les fesses. Ou que ce soit une autre équipe. C'est vrai que ça fait mal aux fesses, quoi. Surtout le Barca. C'est un des sacrés joueurs. Bah oui, largement. Moi, je ne suis pas foot du tout non plus. Mais, je t'ai 8-2, tu comprends que ça pique le cul, quoi. Et alors, comme tu dis, en plus, c'est le Barca. Le Barcelone, ce n'est pas comme si c'était la petite équipe du coin, quoi. Maintenez B, orientant, procéder par-dessus un adversaire. Ok. J'adore le système de combat avec Iron Man. Il y a des mouvements tellement stylés que tu peux faire. Ah, le truc armes, c'est les fameux 3 défis pour débuquer les mains. Ah, c'est celui-là ? Les mains d'Enfernoid. Il faut faire quoi ? Il faut juste les finir ? Les 3 défis. Je crois, ouais, vous les réussir, je sais. Ouais, pour avoir les mains d'Ul, qui le main d'Iroman. Mais, tu vois, je pense que le Mimsy, il n'a pas été activé. Ah, c'est stylé. Avec Iron Man, tu pourras activer ton boost façon Anthem, quand tu veux. Je n'ai pas entendu ce qu'il m'a dit. Pourquoi j'ai une étoile de près auprès de mon boost ? Oui, j'ai installé le jeu Hyperscape. Je n'ai pas encore joué. J'étais beaucoup avec Papy en classé sur Paladin. Et tu ne m'invites même pas en plus ? Oh là. En classé ? Bah, sachant que c'est du 55, au moins, si on est déjà 3, on équilibre le game, quoi. On a essayé même avec Juju, même on a 2 random, on n'arrive pas à faire la game. Ça te donne une idée des caches qu'on peut avoir. Ah, il y a des caves, mais c'est cool. Tu mets toi ? Euh, ouais. Je dois aller où, là ? Ça me plaît, ça. Mais qu'est-ce que ça aurait été stylé qu'il fasse notre propre Avenger ? Euh, par contre, Hyperscape, je ne l'ai pas encore testé. Je les ai beaucoup sur Blast of Tushima, tu vois, ces derniers temps. Hyperscape, je l'ai testé, mais c'est un peu chaud au début à prendre en main, quand même. Je ne sais pas, même pour moi, c'est un peu chaud à prendre en main. Mais par contre, il est très stylé. Et pour un nouveau Batorial, honnêtement, c'est vraiment original et c'est vraiment cool. Par contre, j'aimerais bien prendre un petit peu U, parce que la Kamala, elle est en train de monter à une vitesse. Ah, c'est les autres, non ? Alors là, honnêtement, non, non, il faut trouver la salle. Mais pour dire, moi, j'ai réussi quand même limite à sortir du vaisseau pour rentrer dedans. Donc, mon pauvre, je dirais malheureusement, c'est de se débrouiller un peu, quoi. Ok, t'as un chité, quoi. Ah non, j'en ai chié pour le trouver. J'ai trouvé la chambre de... Moi, je suis passé par les étages supérieurs et après par les très grandes portes à côté des chambres. Ah, attends. En combien de temps je pense qu'il y en a la bêta ? Bah là, déjà, on arrive dans les défis d'entraînement, donc je pense qu'ils n'ont pas tout dévoilé et que ça risque d'être, je pense, la dernière fois. Ah, ben non, il y a 20 missions en tout. Il n'y a que 4 ou 5 trucs de armes, ça. Ou 2, 3, tu m'as dit, toi. D'accord, mais Shadow me dit que... Je sais pas, Shadow me dit qu'il y a 20 missions. Bah, ils ont un ancien en tout cas. Et le mutigeur, on ne l'a pas encore vu, sachant qu'il y est dans le truc. Parce qu'ils ont un ancien. C'est ça, vous avez terminé une simulation d'entraînement en combat de la machine en réalité virtuelle. Les défis plus difficiles ont été déverrouillés dans la pièce armes et sont accessibles depuis le terminal. Ok. Ah, je viens de retrouver... Je suis sorti des vaisseaux. Attends, alors, félicitations... Oui, enfin, tu rentres dans le hangar, c'est ça, je crois. Et c'est tout en bas du hangar, à droite, un truc comme ça. Ah, oui, là, là. Au milieu, là, toi, t'arrives, t'es en haut, faut que tu descends en dessous. Félicitations, vous avez débloqué... C'est ça, Avengers, le camionette. Vous avez débloqué le terminal de mission dans la bêta de Marvel Avengers. Nous vous offrons un aperçu des missions de héros dans la campagne et nous vous donnons la possibilité d'explorer des zones de genre dans l'initiative Avengers. Vous pouvez effectuer des missions en solo accompagnées de coéquipiers IA ou en parquet à bord de Quinchette pour jouer en matchmaking avec vos amis. Refaites les zones de guerre avec un nouveau héros, puis choisissez... Ah, d'accord, alors au niveau de la campagne, on a fini et maintenant, en fait, c'est des missions de type asso qu'on peut faire. En fait, voilà, il n'y a plus de A. On a... Il y a six missions, là. Tu te fous de ma gueule ? Ah, d'accord, en fait, toutes les missions, après, c'est que des missions annexes. On a six, sept, huit, neuf, dix missions qu'on peut faire en équipe. Et on a donc Black Widow et Iron Man, comme je t'avais dit, de disponibles. C'est à toi de choisir ton perso. 30 heures. 30 heures de quoi ? Donc là, je suis en train d'étudier le... Il y en a un qui a mis 30 heures pour finir la déta. Ah, pour le faire peut-être à 100% peut-être, ouais. Je ne sais pas. Le jeu... Attends, de quoi ? 30 heures pour faire le jeu ? Duré estimé du jeu 30 heures. Si le duré estimé du jeu, si le duré estimé du jeu, c'est 30 heures, tu peux te diviser par deux. Déjà. Parce qu'entre ce que le dit les... Les mecs qui font ça et les vrais joueurs. C'est un vrai joueur. Si tu fais une passe 4 heures à chaque mission pour fouiller, oui. Mais 30 heures pour un truc... Non, mon avis, c'est encore... Le truc à la con, ils abusent dans les... Ils abusent sur leurs chiffres encore. Attends, parce que là, je ne vais pas trouver où c'était. Moi, je suis au niveau du Queen Jade. Est-ce que la camionnette, tu te mets au niveau de la camionnette, tu tournes la tête et tu as une énorme porte devant toi qui est au niveau du rez-chaussée de là où il y a la camionnette ? C'est à côté de la camionnette, l'entrée est à côté de la camionnette. Oui, j'ai une espèce... Est-ce que c'est ça, j'ai une espèce de porte bleue, là ? Non, pas porte. Pas une porte. Le Queen Jade, donc... Est-ce qu'on parle bien de la même camionnette ? Là, je viens devant le Queen Jade. En dessous, tu as un genre de mystery machine, là. Un genre de caravane. Ah, tu as le camion, là. En fait, tu vois l'entrée du hangar qui est ouvert, qui vient sur l'extérieur. Alors, tu regardes le hangar et tu tournes la tête à droite. Et tu as une porte ronde, avec une petite lumière blanche. En plein milieu du hangar. En bas, oui. D'accord. D'accord. Et après, tu vas au fond, à droite, et tu es devant. C'est en bas, c'est en bas. Bon, par contre, on se croirait dans le film, quand même. Le vaisseau, il est stylé. Le vaisseau, on aimerait, il manque. Il y a le truc graphique, là, qui me gêne un peu pour l'esthétique. Le petit bug graphique, on attend en temps, ça me gêne un peu. Et ça fait un peu brouillon lors des grosses batailles. Mais sinon, j'adore, moi, perso. Bienvenue dans ma chaîne de réalité augmentée ou l'holographique. Qu'est-ce-arme, la pièce-arme, mettre un simulateur d'entraînement. Non, sans déconner. Ça, c'est le passage que tu m'as envoyé, papy, en vidéo. Re, brut-nonce. Les gars, pour ceux qui auraient la vidéo par YouTube, on fait un petit cut à ce moment-là. Et on va se retrouver tout de suite après. On fera une mission coop avec Iron Man, une mission coop avec Black Widow, une de chaque. Et on fera les missions comme ça, il y a combien, 10 missions en tout ? Sur 10 missions, on fera peut-être 5 missions avec Iron Man, 5 missions avec Black Widow. Vu qu'on a déjà fait le prologue avec Hulk, qui est quand même la plus grosse démission, et il a plusieurs missions avec elle, je pense qu'on a vu à peu près ce que peuvent nous donner ces persos, hors compétences, bien évidemment, qu'il faudra monter. Donc on fera sûrement une petite vidéo avec... Ah, bah voilà, appuyez sur RT pour... Il vient de s'en balader d'un coup. C'est maintenant qu'il nous apprenne à contrer, c'est quoi ? Non, le contre comme ça, c'est par personnage, poteau. Le contre avec Iron Man, voilà, puisque son bouclier, il ne reste pas tout le temps. T'as vu, il se met en bouclier, mais c'est vraiment genre une seconde, et après le bouclier disparaît. C'est un truc type, comme l'esquive, c'est un truc parfait. Ouais, il n'a pas voulu passer au-dessus, ce con. Ok, moi, il ne passe pas au-dessus de l'ennemi. Il faut maintenir appuyer, hein. Faut que tu maintiens appuyer, il faut que tu sois collé à l'ennemi pour que ça passe. Ah, par contre, c'est hyper stylé quand il fait ces trucs. Ah, ben, je t'avais dit, hein. Je t'avais dit, même quand tu passes au-dessus, et quand tu maintiens le dernier coup, tu sais, où il passe sa main sous son bras pour tirer, honnêtement, tu vois l'esthétique des trucs qu'on avait avant, quoi. Qu'on a dans les films, c'est énorme. Ouais. Alors, je vais changer mon perso. Donc, les gars, on se retrouve tout de suite pour la suite, hein. Surtout, partagez, likez et ouvrez.